Et bon retour mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Elden Ring et donc si vous n'avez pas suivi le dernier épisode, on avait commencé l'exploration de ces ruines là au nord de la carte après avoir abattu Relana, ce qui nous a fait descendre sur un petit plateau, on a trouvé un village de peau etc, on a poursuivi notre exploration et au moment où on a dépassé ce pont menant au village pour aller à la base dans cette structure, on a eu une sorte de pluie de pépites d'or qui nous a révélé qu'un seau avait été détruit quelque part. Et donc moi ça m'a fait penser au seau qu'on avait vu dans la fissure qui jusque là était inaccessible du coup donc on y retournait effectivement le seau avait sauté et donc on a commencé l'exploration de cette fissure et donc petit à petit là on a traversé des endroits absolument abominables avec des espèces de boudins de boules là qui nous tirent dessus des lasers c'était affreux et donc là on venait juste de finir une espèce de zone là de cercueil enclavé en quelque sorte dans la falaise. Et donc là on allait trouver un feu de camp et on allait poursuivre du coup l'exploration de cette fissure. Donc et bien on va faire ça de ce pas mesdames et messieurs. Ok donc on vient de là nous. Alors est-ce qu'on a le cheval ? Toujours pas. Bon et bien c'est parti hein t'as mal à leur prometteur par là. Oula j'entends des bestioles. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des squelettes ! Ah bah ça fait longtemps qu'on a pas vu ça dis donc. Des squelettes. Est-ce que... Ah ils se reconstru... Non bah qu'est-ce que c'est que ça ? Non mais... Attendez y'en a un qui nous canarde là-haut là. Malgré la version occupée. La prio. Toujours les canardeurs en premier. Oula. Oula c'est chaud hein. Ce qui est bien c'est qu'on les stun par contre alors. On va les finir là. Voila. Voila. Je crois que si on avait des armes sacrées on pourrait les déboîter sans avoir besoin de les recueillir derrière. C'est pas pas mal. Là c'est une zone remplie de squelettes on va pas se marier malheureusement. Non mais le canardeur ! Oh non ça commence bien l'épisode. Bon bah voilà c'est bon. Vous en avez déjà pour votre argent mesdames et messieurs. Oh ça va être une zone de mort ça que les squelettes. Oh ça ça va être abominable. Les squelettes sans armes sacrées là. Ça a l'air marrant. Ça a vu je trouve les dégâts interstellaires qu'ils nous mettent. Ça va être que du bonheur. Non je comprends les traves de sang. Je comprends les traves de sang. Ok. Alors du coup le canardeur. Prio. Non j'étais trop loin. Allez regarde. Ok il est mort. Moi aussi. Oh là là ça commence bien cet épisode de mesdames et messieurs. On part sur des modes de base là. La zone de giga mort. La zone de giga mort. On y est. On y est. Bon allez j'arrête de faire le clown. On se concentre. Ils nous attendent le machin là-haut. Là c'est vraiment une disposition de bâtards quand même qui nous ont mis. Pas de château. Oh mais attendez ils sont quatre. C'est chaud. On est mort. On est mort. Oh là là. Non mais quatre queues là. Non mais. Quatre queulettes c'est dur. Quatre queulettes c'est vraiment chaud. Tu te relèves si tu les achèves pas en plus. Qu'on fasse autre chose. On peut pas juste le rusher. Parce que si on le rush derrière on se retrouve avec tous les autres derrière. Et après on est ultra désavantagé. Avec les trous en plus qu'il y a. Il faut qu'on trouve autre chose. Bon déjà on s'occupe de lui. Voilà. On va faire ça méthodiquement. Bon mais il est canarde hein. Canarde l'espèce d'aury là. Mais. C'est dur 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 de ouf. Ok. On en profite. On va essayer de se le faire un peu discretos celui-là. Voilà. Ok. Deux. Il en restait deux du coup. Il y en a un qui arrive dessus mais je sais pas d'où il vient. Peut-être de la petite grotte là-bas. Ah là il se lève. Ok ça roule. Voilà. C'est pas difficile il faut juste pas se pacifiter. C'est pas le plan de le rusher lui en fait. Fallait plutôt essayer de se mettre à l'abri. Après on peut le 1v1 là. Ça devrait bien se passer. Impétiable. Ok j'essaie de faire gaffe hein. Parce que des fois un petit faux pas. Sur un coup là ça vous fait avancer dans un pas. Et vous tombez dans le vide quoi. Oula. Qu'est-ce que c'est cette merde. On a vraiment envie. Ok pour l'instant on a pas l'air hyper agressive hein. Bon on va pas se mentir. C'est pas le combo le plus passionnant que j'ai vu. Ça donne pas grand chose. Ah quand même ok. Des petits mat... Des petits... On a quand même eu 7 pierres de forge 8. C'est même pas dégueu. Oh non. Oh non mais le piste du débutant. Je crois pas. Je suis tombé dedans. Je suis mort. Alors c'est bon. Oh non. Se faire avoir comme ça c'est dur. Le guignolo que je suis. Bien fait. Bien fait arnaquer là. Oh non. Qui t'es toi. Oh non c'est un Léonin. Pas l'horreur. J'ai plus de magie. Oh non la chimère. Oh non pas lui. Oh pas lui. L'horreur. Absolue mesdames et messieurs. Si je me casse. Viens on s'en va. Il saute. Non il saute pas. Putain un peu qu'il saute. Non il saute pas c'est bon. Il est où ? Facile mesdames et messieurs. Putain quel débil. Il s'est jeté dans le vide. Je m'y attendais pas à celle là. Ah voilà. Facile. Et d'où je viens ? Je viens de là je crois. On se saute ça. Pfff c'était chaud. Un orteil. Pourquoi c'est daubes là-bas ? Attends mais elle est encore grande la zone là ? Bourgeon des monectares. Les monectares. Soit. Je n'y vois absolument rien là. Je sais pas si c'est plus clair pour vous. Là pour moi c'est pas clair du tout là ce qui se passe. C'est vraiment le nœud là. Et pour moi c'est noir sur noir. Heureusement. Heureusement. Je vois un truc qui m'intéresse. Ouh c'est quoi ça ? Les animaux. D'accord. Allons. Je me repose. Peut-être. De toute façon je ne vais pas revenir. Je ne remets pas là. Donc autant se reposer. Bien content de ce qu'on lui a mis au leonard là. Ça c'était quand même un sacré mort de chance. Ça c'est pas important. Meute. Ça va. Ça va. Ils n'ont pas l'air très agréatif. Incroyable en tout cas la zone. Je ne pensais pas que ça serait si gigantesque. Je ne sais pas où ça va dominer. On est où là ? Mais attendez mais il y a carrément une zone qui fait toute la merde là ou quoi ? Aïe aïe aïe. Ça va plus ce jeu. Je vous en prie donnez moi le courage. De voler jusqu'à vos pieds ma chère. Sainte Trina. Oh non sérieux c'est la fin là ? Non. Il en est au bout du bout quoi. Attendez les trucs là-bas. C'est peut-être de la qu'on vient remarque. Le vide vide là. Ah j'ai cru. Ouais ça c'est le vide vide. Oh mais attendez les trucs en dessous là. C'est peut-être de la qu'on vient remarque ce qu'il y a en dessous là. Ça ressemble hein. On va regarder ce qu'il fait le mec. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et c'est une certaine. Qu'est-ce que ça c'est que ça ? C'est la vie où ça se voit. C'est la vie. C'est le mec. Mais ça c'est pas qu'il y a danser. C'est ça. C'est pas trop de l'argent. T'es là par des alwaysations. Pas Computé. C'est pas un peu. Il a fait une émote le mec et il a disparu. Ah j'ai pas hein. Ben je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il faut faire mesdames et messieurs là. Ben je suis sec. On va essayer de foudre. Soit un essai à droite devant. Tu veux dire que je suis arrivé d'un autre côté en fait c'est ça ? En gros t'aurais pu arriver genre par là comme ça. Juste moi je suis arrivé de l'autre côté. Peut-être. Mystérieux tout ça quand même. Ben là je crois que je l'ai pas. Il manque probablement une info. Commence à demi-fort. Ah faut essayer hein. Oh ! Non. Oh la la. Oh 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 oh. Ça sent la merde ici mesdames et messieurs. J'ai invoqué en plus. Qui toi ? Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Oh non encore un boss ! Ok bon lui on va invoquer. Ok je vous dis tout de suite hein. Alors lui ! Mon gars comment je vais invoquer Rapidos ! Mais quelle abomination ! Un mec plus un cheval qui court dans tous les sens ! Oh 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 ! Encore du from sauter sur 20 mesdames et messieurs ! Alors là ! Mais comment je vais m'en battre les steaks et je vais invoquer direct ? Là je te le dis. Et même comme ça c'est pas dit que ce soit facile. C'est pas le pire ! Il a l'air quand même sacrément énervé le bousin. Il m'a l'air d'une sacrée saloperie ! Oh le boss des enfers mon gars ! Ah ! Je sais je vais mettre un truc. Attendez ! On va essayer de farmer un petit peu euh... Bien sûr on va essayer de farmer un petit peu les euh... Comment dire ? Les euh... Les petits soins là. Fais voir. On va mettre un petit message. Si t'essayes eso. Pop bot. Bah ! C'est dans les objets clés ? Ah non je suis dans fabrication pardon. Voilà. Tac. Tac. Saut nécessaire droit devant. Voilà mesdames et messieurs. On va essayer de farmer un petit peu euh... De la vie là. Voilà mesdames et messieurs. On va essayer de farmer un petit peu euh... Il a l'air infect ce boss. Il a l'air infect ce boss ! Ou par contre il prend beaucoup de dégâts hein. Donc il a pas l'air très tanky. Heureusement parce qu'il a l'air vraiment capillé. On est mort. Ah mais ça va là Mr. D-Lane ? Les dégâts qui te rentrent ! Mais ça a aucun sens mon gars ! Nan mais... Oh oh ! Le combat c'est un bordel sans nous en plus hein. Ouais j'pense ça passe mais euh... C'est c'est... Comment dire ? Ça va être du combat vraiment très très bruyant. On va pas bien en fait si le cheval c'est vraiment une entité séparée ou s'il fait une attaque avec son cheval à un moment. On va voir. J'peux boire nos potions ? Je peux pas boire nos potions pendant le saut dommage. Bien joué Sarmes. Il est ridicule ce boss. Le mec il se déplace à Mach 3 là ? Qu'est-ce que tu veux faire ? What the fuck ? Mais ça va oui ? Avec sa portée infinie ! Qu'est-ce qu'on se marme ? Mais... Espèce de grande banane là. Ah mais ce qu'il met à tige ! Mais les dégâts ça a aucun sens hein. Il a limite fumé. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Non mais n'importe quoi hein. Mais faut arrêter l'alcool hein. What ? N'importe quoi ! Non mais... C'est quoi ce boss de mort mon gars ? Non mais... Ah ah ! Qu'est-ce qu'il y a de sens ? Quelle horaire ! Quelle abomination ! What ? N'importe quoi ! Bon on fera un peu plus tard je pense hein. Là je pense qu'il nous manque quelques esquis là à mon avis. T'as le boss de ces morts mon gars ! Qu'est-ce que c'est que c'est horaire ? On va l'explorer un peu plus. Oh la la ! Ouah ce qu'on a pris ! Bon la fissure on verra un petit peu plus tard. On va aller voir un petit peu plus tôt l'histoire du pont qui est miné au village là etc. Là le boss pense que j'ai juste pas assez d'esquis pour le passé. N'importe quoi là le boss ! Aucun sens. Bon ça avec le lion là c'est vraiment je pense parmi les boss les plus bordéliques de tout Elden Ring. Oula ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est une meute ! Combien ? Bon ça va ils sont pas très solides. Alors du loot de base quoi. Du loot par défaut. Ils sont nombreux quand même hein. Ça peut être assez dangereux. Ok. Avant du loot de base, de chez loot de base. Alors pour l'instant on va suivre le chemin. On va faire les grands originaux. On va voir déjà au ce domaine. On voit y'a envie là honnêtement. On cache pas que là l'envie n'est que très moyenne. Voilà. C'est une fabrication d'objets. Lancés. On peut hurser les trucs dans la gueule c'est ça ? On va aller jeter. On va aller droit dessus ça. Non mais quel enfer ! 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 Ils ont craqué leur slip hein. Ok donc en mode tu pourrais l'arnaquer en mode tu te mets en haut tu lui balance un truc dans la gueule je sais ce qu'il crève. C'est vraiment ça qu'on va faire. Ecoutez on va essayer de passer en force. Mais effectivement on pourrait tenter l'arnaque. C'est peut être ce qu'il faut faire en plus. C'est comme ça que ça a été prévu. On va passer entre les jambes. Voilà. Attends mais il nous suit là ? Il rigole pas. On va cavaler pour l'instant. On va voir si on peut pas se trouver des petits sites de grâce etc. On va commencer à consolider un peu les positions là. On va pouvoir après faire nos exploits tranquilles. Voila paille tiens. La grâce évanouie. Un petit repos. Ok bon on va aller voir ça parce que ça ça me fait quand même très envie. Oh mais qu'est ce que c'est que ça vous avez vu ? Il y a des trucs de toutes les couleurs dedans. Qu'est ce que c'est que ça ? Oh là il y a clairement un chemin là. Qui s'enfonce. Qui va peut-être aller dans le giga château. Genre en mode chemin détourné. Ou alors qu'il va monter pour nous emmener ici. Et nous permettre ensuite d'accéder à la deuxième zone de gros doigts. Attendez mais il y en a encore là du monde ? Sérieux ? Non c'est une blague. Une blague. Oh là là. Ah ouais. Mais quand tu compares avec la carte de base. Alors c'est pas aussi grand. Mais ça doit pas être. Enfin c'est comparable. Enfin ça dépend après. Ça c'est peut-être pas explorable. Peut-être que ça c'est juste de la poudre aux yeux. On verra. Elles sont pas foutues de nous. Nuit nécessaire. Ah il doit y avoir une rencontre du coup qui arrive que la nuit. Interessant. En tout cas on est pas rendu. J'ai l'impression qu'on est pas au bout de nos peines. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment ? Alors. Ouah. Ouah. ... ... ... ... ... ... Manus métier. On a pas eu une salle de boss quand même. On a pas eu un solde qui a été... Ok. Je vous ai aidé pour un certain de ces trucs là. Les gens c'est vraiment des gros trolls. Alors, ça s'ouvre ça ? Quelle ambiance ? Oh mais y'a quelqu'un ! Ok, on est en mode d'agression là. Bon, on a pas souvent reçu des visiteurs. Je suis Ymir. Bienvenue à Manus Meta. C'est un plaisir de vous avoir. Dans des pays tant abandonnés comme ces, les rencontres de chance sont vraiment précieux. Vraiment que nous avons convené ici, à ce jour, permettez-moi de marquer l'occasion. Avec une modeste offre. Pendantif gravé. Cartes des ruines. Ok. Et... ... 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 C'est dit qu'après sonnerie la bellée là, l'unité d'un sera guidée par les stars. J'aimerais seulement être de service, pour aider ceux qui combattent pour leur purpose. Je ne suis pas le mal. Je peux le voir dans vos yeux. Tu es un combattant, n'est-ce pas ? C'est quelque chose que je vous ai donné. C'est un maître en plus de magie. Ça roule. Cool. Nous aussi, nous sommes des enfants de la plus grande will. Ce n'est pas divin ? Ce n'est pas sublime ? Et pourtant, personne ne peut fassurer ses implications. C'est une brillance. Oh oui. Remindez vos pieds autour de la chambre. Tu ne voudrais pas agir le petit garçon. Petit garçon, quand on approche de l'église. Hum. Remindez vos petits garçons. Pour aller voir ici, il a l'air d'avoir quand même une petite annexe. Alors, on va juste checker ce qu'il nous a donné. Du coup, il nous a donné un talisman. Non. Je suis sûr qu'il nous a donné un talisman. Non. J'ai rêvé. Peut-être. Objet clé, peut-être. Ah oui. C'est gravé. A utiliser dans des ruines sacrées pour fonctionner une cloche suspendue. Ah, je ne sais à quoi ça ressemble, ça. Oh là là. Vous savez, on doit aller, mesdames et messieurs. On doit retourner aux gros doigts, là. C'est sûr. C'est sûr que la carte, c'est la carte des gros doigts. Ah bah oui. C'est les gros doigts, ça. Bon, let's go. Let's go, mesdames et messieurs. On va aux gros doigts. Direction les gros doigts. Allez, c'est parti. Est-ce que les gros doigts sont à portail ? Ils vont nous emmener aux gros doigts qui sont au nord-est ? Peut-être. On va voir. On va passer sur le côté, là, parce qu'on se rappelle qu'il y avait quand même pas mal de casse-pieds. Enfin, un tout petit peu le tour, là, pour éviter celui qui nous emprisonne. Au moins, il y avait une petite délégation de serpents, là, qui était assez immonde. Ouais. C'est parti. Il y avait plein de choses à quand même. Moi, je suis au nord. Ok, je suis là. Je suis là, puis on l'advertit. Je suis là. Mais c'est. C'est tout ? Attends, 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 non, c'est pas vrai. On est ce qu'on se chame internationale là ? Bah ! Bah ! C'est quoi ce scam international ? J'y crois pas. Ah mais sérieux, mais c'est pour ave, attendez, non, ça peut pas être que ça. Attendez, il y a l'erreur. Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata. C'est quand même pas, c'est quand même pas tout ça pour un talisman pour ave. Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata. Ah bah c'est ça, c'est sûr. Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata. Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata. Tata-tata-tata-tata-tata. On va aller toucher deux mots là au compte Ménière, lui expliquer que c'est un peu pourri son truc quand même. Alors attendez, il y avait aussi un autre truc que je voulais regarder, du coup il y avait une sorte d'annexe. Par ici, on va aller voir. Évidemment, ça serait pas mal de trouver une histoire de petit garçon. Ah, c'est un cimetière en fait. Yuri, enfant chéri, emporté avant son heure. Yuri, je crois pas qu'on le connaisse. C'est un enfant qui aurait perdu... Le sorcier, donc aurait peut-être quelque chose comme son fantôme, quelque chose comme ça qui éroderait. Les tortues comme dans tous les lieux magiques qui se respectent. Ils entrent combien ? Oh le gang ! Oh le gang ! Oh le gang ! Ah 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 oui ! Ah mais d'accord. Ah mais là on est où ? Dans ce coup là on va se faire 6 ou quoi ? Oh non mais 6 ! N'importe quoi ! Ok bon on va aller voir ça déjà On va suivre un petit peu cette route et regarder si ça nous mènerait pas à une sorte de grotte En tout cas là il est tentaculaire ce DLC pour le moment Non j'envoie pas le bout en tout cas Sacra claque Vous réglez souvent on a des petits bonus vous savez là pour le DLC Ca vaut le coup d'aller en chercher Oh non pas les tours de sorciers ! C'est des machins pour les mémolithes là ou je sais pas quoi Vous pourriez... Bah c'est pas pourri pour les sorciers mais c'est vrai que pour nous Ca n'a pas un intérêt délirant quoi Ohlala Bah Un saut spirituel a été libéré Je vois Non Maintenant on devrait avoir un jump pour aller en haut de la tour c'est ça ? Voilà Voilà Pas très compliqué cet énigme Une sèche de sang les gens sont tous dotés dans le vide Ouh canon de rabattes pardon c'est pas un mémolithe ça mesdames et messieurs Qu'est-ce que c'est ce truc ? Une sorte de jarre en forme de canon permettant de tirer de grands carreaux Un chef d'oeuvre du machinitien à rabattre On va voir des pierres d'éclat qui reprennent le canon Courts faire au projectile dégâts magiques et d'origine de leur cible 16 de decks il y en a 15 sérieux Honteux ça C'est un fini ? On peut fumer là une espèce de saloperie là ? Attendez il y a une grosse saloperie Là bas On peut pas se lever à cette distance dommage Ha ha énorme Ha ha merde c'est un peu lourd par contre Je vois tous les mecs ils ont essayé Non pourquoi ils se sont tous tués les gens ? Bizarre Là c'est un véritable massacre là Vous l'avez vu comme moi On est où là ? On est où là ? On va voir Non c'est juste l'entrée je crois Rien d'intéressant Ok bon bah super on va aller voir maintenant ici Tu vois un peu cette route Je trouve qu'on se démerde bien pour l'instant là on a bien avancé le DLC c'est très très cool J'avais un petit peu peur au début on était quand même pas mal bloqués dans la zone du départ Mais là on a l'impression qu'on commence vraiment à A trouver des trucs à faire quoi A vraiment débloquer les différents chemins etc c'est très cool Ok une grosse porte de château Ouah j'ai des sortes de PTSD du château de Vous savez quand vous arrivez là chez Margit Avec des balistes et tout Ok ouh ça va du donjon Du gros donjon ça j'ai l'impression N'importe quoi La taille du truc Château noir quartier religieux Ah quartier religieux mesdames et messieurs On a la clé On a la clé Et donc ça ça sera pour la prochaine fois Ohlala terrible cliffhanger à chaque fois Le cliffhanger permanent dans cette série mesdames et messieurs J'espère que ça vous plait en tout cas Là c'est cool on avance bien Et du coup la prochaine fois on va commencer l'exploration du coup de ce quartier religieux Qui a l'air absolument absolument mastodontal Et bah qui a l'air derrière de nous permettre d'accéder potentiellement à une zone de derrière là Avec des bâtiments etc Et peut-être sortir par là Et débloquer toute cette énorme zone Donc bon à mon avis ça va être sympa là C'est pas très cool En tout cas merci encore beaucoup de suivre la série Ça me fait extrêmement plaisir Et puis bah je vous dis à la prochaine fois Portez vous bien Ciao